Les gens qui ont été vaccinés, bien, ont peut-être dans certains cas besoin de renouveler. Mardi matin, ils étaient nombreux à avoir entendu l'appel de la santé publique à se faire vacciner contre la COVID-19 et l'influenza. À ce centre du boulevard de Maisonneuve à Montréal, tous avaient des raisons bien personnelles de poser ce geste. Chaque fin de semaine, je vais voir mon grand-père de 75 ans, donc je me suis dit « c'est gratuit ». Bien, moi, je suis enseignant, puis je trouve que c'est important de protéger mes élèves, mais moi aussi, puisque j'ai beaucoup d'élèves, j'enseigne au secondaire. Même le célèbre sculpteur Armand Vaillancourt était sur place pour recevoir ses vaccins. C'est important, c'est nécessaire, c'est essentiel pour se protéger des autres, que les autres se protègent sur nous. Au total, près de 600 000 Québécois ont déjà pris un rendez-vous. On espère que toute cette vaccination-là va diminuer les hospitalisations. Je pense qu'actuellement, la population voit d'un bon oeil la protection qui peut être apportée par la vaccination. Mais il y a un nombre au tableau. Les pharmacies ont reçu moins de doses de vaccins de la COVID-19 que prévu. Un des deux vaccins a été approuvé le 25 septembre, l'autre l'a été seulement au début octobre. En fait, il y a eu cette approbation tardive d'un des deux vaccins a amené certains retards. Près de 11 000 rendez-vous ont dû être annulés à travers la province en raison de ces délais d'approvisionnement, selon l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Les pharmacies communautaires qui avaient planifié cette campagne-là, avec peut-être dans certains cas plus de rapidité, plus de ressources, ça crée des défis logistiques. Les pharmacies devraient recevoir au cours de la semaine de nouvelles doses de vaccins. Les centres de vaccination, eux aussi, ouvriront sous peu des places horaires. Les Québécois auront ainsi d'autres options pour se faire vacciner. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal.